le deuxième livre des chroniques chapitre vi alors salomon dit l'éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité et moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence un endroit où tu habiteras éternellement puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout il dit béni soit l'éternel le dieu d'Israël qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré il avait dit depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom et je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple Israël David mon père avait l'intention de construire une maison à l'honneur de l'éternel le dieu d'Israël et l'éternel a dit à mon père David tu as eu l'intention de construire une maison à l'honneur de mon nom et tu as bien fait seulement ce ne sera pas toi qu'il fera ce sera ton fils celui qui est issu de toi qui construira cette maison à l'honneur de mon nom l'éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée je me suis élevé à la place de mon père David et me suis assis sur le tronc d'Israël comme l'avait annoncé l'éternel et j'ai construit cette maison à l'honneur de l'éternel le dieu d'Israël j'y ai placé le coffre qui contient l'alliance de l'éternel l'alliance qu'il a conclue avec les israélites Salomon se plaça devant l'hôtel de l'éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il tendit ses mains en effet il avait fait faire une estrade en bronze et l'avait fait installer au milieu du parvis elle faisait deux mètres et demi de long et de large et un mètre et demi de haut il s'y plaça se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël tendit ses mains vers le ciel et dit Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun dieu qui soit ton pareil ni dans le ciel ni sur la terre tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur ainsi tu as tenu parole envers ton serviteur David mon père ce que tu avais déclaré de ta bouche tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi tout comme tu as marché devant moi Maintenant qu'elle s'accomplisse, Éternel, Dieu d'Israël la promesse que tu as faite à ton serviteur David Mais quoi ? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre ? Puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication Écoute le cri et la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël Lorsqu'ils prieront à cet endroit Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel Écoute-les et pardonne-leur Peut-être quelqu'un pêchera-t-il contre son prochain Et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction S'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison Écoute-le du haut du ciel Agis et juge tes serviteurs Rends l'appareil au coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête Mais rend justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence Peut-être, Israël, ton peuple connaîtra-t-il la défaite devant l'ennemi Pour avoir péché contre toi S'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom S'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison Écoute-les du haut du ciel Pardonne le péché de ton peuple d'Israël Et ramène-les sur le territoire que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres Admettons que le ciel soit fermé Et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leur péché contre toi S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom Et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras humiliés Écoute-les du haut du ciel Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël Oui, enseigne-leur alors la bonne voie Celle dans laquelle ils doivent marcher Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donné en héritage à ton peuple Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle et les sauterelles D'une espèce ou d'une autre soient dans le pays Que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays Dans ses villes Qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques Si qui que ce soit, si tout ton peuple Israël Fait alors entendre des prières et des supplications Parce qu'il reconnaît sa blessure et sa douleur S'il tend les mains vers cette maison Écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides Et pardonne-lui Donne à chacun ce que mérite sa conduite Puisque tu connais le cœur de chacun Oui, toi seul connais le cœur des hommes Agis de cette manière et ils te craindront Pour marcher dans tes voies tout le temps Qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël Viendra d'un pays lointain à cause de ta grande réputation De ta main forte et de ton bras puissant Quand l'étranger viendra prier dans cette maison Écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides Et accorde-lui tout ce qu'il te demandera Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom Et te craindront comme le fait Israël ton peuple Et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives S'ils t'adressent alors des prières, les regards tournés vers cette ville Celle que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom Écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications Et fais leur droit Admettons qu'ils pêchent contre toi Puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché Et que tu sois irrité contre eux Au point de les livrer à l'ennemi Qui les déportera dans un autre pays Lointain ou proche S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays Où ils seront exilés S'ils reviennent à toi Et t'adressent des supplications dans le pays de leur déportation en disant Nous avons péché, nous avons commis l'injustice Nous avons fait le mal Oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme Dans le pays de leur déportation Celui où on les aura exilés S'ils t'adressent des prières Les regards tournés vers leur pays Celui que tu as donné à leurs ancêtres Vers la ville que tu as choisie Et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom Écoute du haut du ciel De l'endroit où tu résides Leurs prières et leurs supplications Et fais leur droit Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi Désormais, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts Et tes oreilles attentives À la prière faite à cet endroit Et maintenant, éternel Dieu, lève-toi Viens à ton lieu de repos Toi et l'arche où résident ta force Que tes prêtres, éternel Dieu Aient le salut pour Habib Et que tes fidèles se réjouissent de leur bonheur Éternel Dieu, ne repose pas celui Que tu as désigné par onction Souviens-toi des grâces promises à ton serviteur David Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada